bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de juillet alors vous avez toujours pour la possibilité de d'avoir des petits postes avec des prévisions quotidiennes sur nos réseaux sociaux ensuite vous avez encore des lives et oui même au mois de juillet de 8h30 à 10 heures vous avez également la possibilité d'avoir des consultations avec zoé ou avec moi et oui on travaille ensuite nous avons bien entendu notre 12 le site qui vous permet de calculer vos compatibilité d'avoir un thème astral le vôtre ou celui de la personne de votre choix ou encore d'avoir un horoscope quotidien poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de ce mois de juillet ça commence bien avec le soleil en cancer pour le deuxième et le troisième des camps le premier des camps l'a déjà eu à la fin juin donc deuxième et troisième des camps le soleil éclair un secteur de loisirs de plaisir un secteur récréatif et qui parle aussi de votre image donc vous aurez une meilleure image de vous grâce à ce soleil même si ça ne dure pas disons que ça va s'ajouter à d'autres aspects que vous avez eu et qui était déjà valorisant donc en plus de ça il ya aussi un bon aspect entre le soleil uranus donc vous allez certainement pouvoir faire quelque chose enfin disons faire avancer quelque chose que vous avez déjà mis en route dans le courant de l'année et qui concerne un nouveau centre d'intérêts c'est une et et pour le troisième des camps aussi un le soleil en cancer sera vraiment révélateur d'une meilleure image de vous vous êtes en train vraiment de 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 bien vous reprendre en main après le 22 le soleil sera en lyon et bon alors évidemment c'est aussi un secteur à comment dire qui vous fait briller puisque c'est le soleil mais le secteur justement secteur 6 un secteur vierge donc vous il faudrait que vous brillez mais quelque chose en vous vous dira que faut pas trop qu'il faut être prudent qu'il faut garder votre réserve on en vient à mercure mercure votre planète d'échanges qui gère aussi votre vie quotidienne elle gère pas mal de secteurs finalement mercure elle va être jusqu'au 11 en gémeaux elle termine sa boucle qui a duré longtemps et elle est restée longtemps dissonance avec neptune et elle reforme cette dissonance là ce sera rapide mais donc attention à ce qu'on vous mente pas ce qu'on vous manipule pas mais bon ça peut représenter aussi une prise de conscience et comme bon c'est un aspect qui revient qui est qui a eu lieu déjà récemment peut-être que ça va vous permettre d'être encore plus conscient par rapport à une dépendance par rapport à à quelque chose de toxique par exemple là j'exagère peut-être mais bon c'est quelque chose de cet ordre après le 11 mercure sera en cancer et là bon ce sera du gâteau mercure en cancer et dans votre cinquième secteur on peut se demander si vous ne serez pas en vacances parce que vous allez beaucoup penser parler de loisirs de plaisir ce sera vraiment de l'ordre du récréatif alors vous pouvez aussi être créatif 1 pendant cette période et avoir une imagination débordante qui que vous pouvez utiliser soit dans votre travail soit aussi pour distraire vos enfants ceux avec qui vous êtes par exemple vous pouvez être moniteur dans une colonie de vacances et vous occuper de trouver des idées pour distraire les enfants en ce qui concerne vénus alors vénus va occuper les à la suite les uns des autres les trois des camps du lion donc j'ai peur que comme c'est votre secteur 6 un secteur vierge que vous vous compariez un peu trop aux autres et que ce soit en votre défaveur bon vous êtes appelé avec le soleil à vous aimer à vous apprécier apprécier qui vous êtes et bon non vous ne vous n'aurez pas du tout envie de vous mettre en avant de vous mettre en valeur je ne sais pas pourquoi c'est un petit peu dans votre nature bon après ça dépend de votre ascendant mais essayez d'être un peu plus confiant en vous même là il faut vraiment faire un petit peu de effort d'avoir plus d'assurance après le 22 vénus va rentrer en vierge et c'est le premier des camps qui sera concerné elle sera face à vous et opposé à jupiter donc il y aura peut-être un accord à trouver avec votre partenaire faudra vous mettre d'accord peut-être sur le lieu de vacances ou sur d'autres sujets où vous n'étiez pas d'accord jusqu'à présent et ça a pu prendre des proportions un chez certains puisque on a pu parler de séparation on a pu parler de divorce bon cela dit il ya aussi le facteur positif un qui est que vous pouvez premier des camps faire une très jolie rencontre on termine avec mars 1 et mars en lyon pour les deuxièmes et troisième des camps le premier l'a déjà eu et il ya pas eu trop de problèmes c'était simplement un petit peu plus de boulot effectivement mars se trouve en 6 1 toujours ce secteur solaire qui est dans qui est en 6 pour pour les poissons et bon elle forme des aspects un petit peu difficile pour le deuxième des camps 1 puisqu'elle est en dissonance enfin elle est opposée à saturne et en dissonance avec uranus pour pour la dissonance avec uranus je suis pas sûre que ce soit négatif du tout au contraire ça peut encore plus vous donner envie de développer ce nouveau centre d'intérêt dont je vous parlais mais la dissonance avec saturne alors là vous pouvez être fatigué et je pense que c'est peut-être le moment où vous partirez en vacances où où vous lâchez vous vous relâcherez et c'est à ce moment là que la fatigue arrive un temps contient sur les nerfs tout va bien mais bon là deuxième des camps 1 surtout là je pense que le relâchement va provoquer une certaine fatigue chez vous pendant quelques jours pour le troisième des camps bon ça va bien se passer vous allez peut-être avoir beaucoup d'activités au quotidien vous serez fatigué en fin de journée mais sera une saine fatigue une fatigue normale liée au fait que vous aurez plus d'activités que même que quand vous travaillez si vous êtes en vacances parce que si vous êtes au travail c'est certainement vous aurez plus de boulot que d'habitude parce que vous aurez des collègues en vacances et que vous serez ferez le boulot pour deux je vous souhaite un très bon mois de juillet si vous êtes en vacances profitez et puis si vous voulez plus d'astro pour savoir comment ça va se passer et bien vous appelez le 32 10 vous allez sur rtl.fr ou sur le site du figaro tv magazine je vous dis la même façon de la boire de tout maintenant je vous ai dit je vous dis je vous dis Sous-titrage ST' 501